Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici en France, on sort d'un week-end, enfin on sort, on est encore dans le week-end de 3 jours avec le 11 novembre en jour férié. Malgré tout, ça n'empêche pas d'être là, ça n'empêche pas de développer ses activités, de répondre aux clients, de suivre notre groupe qui est parti la semaine dernière, etc. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça parce que ce n'est pas le but de là maintenant tout de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est assez important. Vous allez me dire à chaque fois que je dis ça, c'est pour être sûr que vous suiviez en fait. Je vais vous parler de ne copier personne d'être vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la vie, par exemple quand on est employé quelque part et qu'on gravit les échelons de notre société, qu'on prend des responsabilités, etc. On a tendance un petit peu à regarder la personne qui est au-dessus de nous, notre manager. On a tendance à regarder cette personne comme un petit peu un modèle. Alors ça, j'ai envie de vous dire, parfait. Parce que c'est bien dans la vie d'avoir des modèles, des mentors, des gens que vous allez chercher, vers qui vous allez tendre. Alors, ce n'est pas français ce que je vais dire. Non, je commence mal ma phrase. Des gens vers qui vous allez tendre, des gens que vous allez imiter, je vais y arriver. Maintenant, ce n'est pas mauvais. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, quand vous ne savez pas faire, c'est bien de prendre un modèle et de se dire, moi j'aime bien cette personne, comment elle fait. Par exemple, j'aime bien cette personne, comment elle manage. Moi, dans ma vie d'hôtelier, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui s'appelle Pierre, qui a été mon responsable d'hébergement sur Toulouse à l'époque. Et c'était un gars qui était absolument génial, qui avait une façon de manager les équipes qui était extraordinaire. Il demandait beaucoup en masse de travail, mais il participait avec nous. Il avait un leadership qui était assez incroyable. C'était un ancien comptable qui était reconverti en responsable d'hébergement. Donc, responsable d'hébergement, pour ceux qui ne sont pas de l'hôtellerie, c'est quelqu'un qui est juste en dessous du directeur ou de l'adjoint de direction, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne place, déjà. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris, parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup tourné vers l'humain. Et maintenant, est-ce que j'ai imité Pierre ? Non. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense qu'au fond de moi-même, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais c'était quelqu'un à qui je ne voulais pas forcément ressembler non plus, pour X raisons. Mais, quand vous regardez bien, quand on fait ce que je fais là, des lives, des vidéos, quand on fait du coaching, quand on fait de la formation, quand on fait des choses où on se met un petit peu en avant, quand on dirige une équipe, on a tendance, parfois, à chercher à imiter notre modèle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ce n'est pas bon, parce qu'on est tous uniques. On est tous nous. Et du coup, on va apporter quelque chose aux gens à qui on l'apporte, avec nous, avec notre façon de l'apporter, notre façon de le faire, de le dire, etc. Par exemple, c'est pour ça que vous avez énormément de thérapeutes sur Terre, vous avez énormément de coachs sur Terre, vous avez des conférenciers en développement personnel qui sont absolument tous extraordinaires les uns les autres. Mais vous avez, par exemple, tel conférencier, vous, vous allez l'aimer, moi, je vais moins aimer. Puis moi, je vais plus en aimer un autre que quelqu'un ne va pas aimer. Moi, je vous parle régulièrement, moins sur mon profil, mais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle François Lemay, qui est un Québécois. C'est lui qui m'a inspiré mon livre il y a deux ans. C'est quelqu'un qu'on a rencontré, avec qui on a fait des trucs, des week-ends de leader de conscience. C'est quelqu'un qui a une façon d'amener la pleine conscience avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'une façon que j'aime beaucoup, et mon épouse aussi. Est-ce que c'est pour ça que je vais faire du François Lemay quand je fais une conférence, quand je vous parle ? Non. Est-ce que les messages sont parfois les mêmes quand je parle de pleine conscience ? Évidemment. Évidemment, parce que fondamentalement, la pleine conscience, est-ce qu'il y a différentes pleines consciences ? Oui, non. Globalement, la pleine conscience, l'art d'être ici et maintenant, l'art d'être présent à ce qu'on fait, c'est une pleine conscience. Maintenant, vous avez Christophe André qui l'enseigne, vous avez François Lemay qui l'enseigne, vous avez plein de gens qui vont en parler, qui vont l'enseigner, mais chacun avec son énergie, avec sa façon de le faire. Et du coup, c'est super, parce que ça veut dire que, un, il y a de la place pour tout le monde, et ça veut dire que, deux, nous, enfin, les gens qui vont passer un message, il faut impérativement le passer avec sa propre identité. Parce que, quand vous allez chercher à imiter quelqu'un, quand vous allez chercher à faire comme machin ou comme truc, ça va, ça risque de sonner faux. Je ne dis pas que ça va sonner faux, je n'aime pas trop affirmer des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais ça va forcément, enfin, ça risque vraiment de sonner différemment, parce que, lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça, l'autre est comme ci, on a chacun vraiment notre étiquette et notre identité. Et c'est vraiment super important. Et ce que ça fait aussi, c'est que, moi, par exemple, quand j'ai, à un moment donné, pris conscience qu'il fallait que je soigne des trucs qui étaient là-dedans, les boyaux de la tête, là, et donc, que je fasse une thérapie, j'ai été chercher des thérapeutes. Et mon épouse, elle a eu des très, très bons résultats il y a 15-20 ans en arrière avec une hypnothérapeute. Donc, je suis allé chercher dans la région une hypnothérapeute. Et je me souviendrai toujours, je suis allé voir une dame qui est à l'autre côté de la ville, que j'ai rencontrée parce que j'ai pris chez une amie une carte de visite, sa carte de visite. Je l'ai appelée, j'ai pris rendez-vous, on a discuté, ça s'est bien passé. Puis quand elle m'a fait la séance, intérieurement, ça ne passait pas. Intérieurement, je me disais, c'est bidon ce qu'elle est en train de me faire. Puis après, j'ai fait le MDR. Le MDR, c'est quelqu'un qui, avec une espèce de baguette avec une boule, comme ça, qui vous fait des mouvements pour que vous suivez la boule avec vos yeux tout en vous répétant un truc. Et là, c'est une thérapeute avec qui je suis rentré en conflit. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas bien. Bref, je vous le fais plus bref. J'ai fait 3, 4, 5 thérapeutes, je crois. Ouais, je crois quelque chose comme ça. Puis un jour, je suis allé voir une thérapeute à Avignon qui vraiment, là, ça a été carrément autre chose. C'était en biodynamique. Et c'était une prof de HAN quand elle a fait ses cours de massage. Et vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé tout de suite. Et cette personne, elle m'a fait, elle m'a fait vraiment évoluer en l'espace de 3 mois. Je crois que je suis allé la voir 3 mois à raison d'une fois par semaine. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que je viens de vous dire que cette hypnothérapeute, elle était mauvaise ? Absolument pas. Est-ce que je vous ai dit que cette personne qui faisait de l'EMDR, elle était mauvaise ? Non plus. C'est pas qu'elles étaient mauvaises, ces personnes. Parce que moi, j'ai une amie dans le Nord, à Lille. D'ailleurs, si tu me regardes, tu dois avoir très froid. Non, je rigole. Je la charrie tout le temps avec ça. Mais nous aussi, on a froid, rassurez-vous. On se pèle à Nîmes. C'est un truc de ouf. Mais elle, elle a eu des résultats extraordinaires avec l'EMDR. Donc, est-ce que cette méthode est mauvaise ? Absolument pas. C'est juste que moi, elle ne m'a pas convenu. En tout cas, la méthode exercée par cette personne ne m'a pas du tout correspondu. Ça se dit ? Moi, je crois bien. Il y a ma femme qui est derrière qui me dit « Oui, c'est bon, tu peux continuer. Tu dis pas de bêtises. » Et en fait, est-ce que la biodynamique, c'est l'art absolu ? Est-ce que c'est la thérapie absolue ? Est-ce que la personne, j'ai été voir, c'est the best of the best ? Non. Juste, ça a matché avec moi. Ça m'a fait avancer énormément. Ça a vraiment super bien marché. Et même après, ça a continué à fonctionner. Donc, c'est ça qui est top. Et c'est ça qu'il faut que vous disiez si vous vous lancez dans un business, dans quelque chose aujourd'hui. Dites-vous bien que... Ouais, ça va super bien. Merci. Dites-vous bien que on a tous des atomes crochus avec les uns, avec les autres. Et que donc, du coup, si vous vous lancez demain comme formateur, comme coach, comme conférencier, où vous vous dites « Tiens, Axel, c'est sympa, c'est live qui fait deux, trois fois par semaine. Et si je faisais pareil ? Est-ce que je vais vous faire un procès parce que vous faites des lives ? Est-ce que je vais vous dire « Mais quand même, c'est moi qui ai pris le créneau avant tout. » Mais non ! Vous savez quoi ? Ces lives, j'ai commencé à les faire en février 2017, quand on est parti au Québec avec Anne, mon épouse. J'avais commencé à faire des lives tous les jours. Puis je n'ai pas suivi, c'est dommage, parce que je commençais à avoir une audience, mais comme je viens de le dire, je les avais fait tous les jours. Puis je me cherchais encore, ce n'était pas le bon moment pour moi, etc. Puis là, en écoutant des gens qui m'inspirent, notamment une personne qui parle justement de faire des lives régulièrement sur son profil, de partager ce qu'on apprend, l'entreprise, le développement personnel, etc. Je me suis dit, tiens, je vais refaire ça parce qu'il faut être honnête, j'aime ça être devant une caméra, j'aime ça parler, j'aime ça partager. J'ai ce côté formateur chez moi qui transpire. Et est-ce que parce que moi, je le fais, ça va s'arrêter là ? Non. Faites-le aussi. Si vous devez développer, par exemple, un business sur le web, j'ai envie de vous dire, faites-le, montrez-vous, montrez de suite aux gens votre énergie, qui vous êtes, comment vous parlez, comment vous vous exprimez. Partagez tout ça. C'est un excellent truc, mais surtout, n'imitez personne, ni moi, ni truc, ni machin, ni bidule. Faites-le avec vous, faites-le avec vos e, vos tics, tout ce que vous avez. Après, par exemple, je vais vous dire un truc, mon épouse, quand elle fait un live, après, elle se regarde parce qu'elle veut voir un petit peu là où elle a fait les trucs en train de me regarder derrière parce qu'elle veut s'améliorer, elle veut voir s'il n'y a pas des choses qu'elle peut faire différemment, etc. Moi, j'ai tendance à ne pas me regarder parce que je ne préfère pas. Mais, ceci dit, est-ce qu'elle a raison ? Est-ce que j'ai raison ? Je ne sais pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais faites-le. Mettez-vous, comment dire, mettez votre cœur devant cette caméra. Dites ce que vous avez à dire. Partagez votre dernière recette, partagez votre dernier truc d'entreprise, partagez la dernière formation que vous avez suivie. peu importe, faites-le, mais faites-le avec qui vous êtes. Ne cherchez absolument pas à imiter qui qui se soit parce qu'en plus, vous savez quoi ? Le problème, si vous observez des gens et que vous cherchez à les imiter, il y a un moment, ça va coincer parce que vous n'êtes pas eux. Vous n'êtes pas eux et donc, il y a des choses que vous n'allez pas réussir à le faire et si cette personne, elle a beaucoup de succès avec ce qu'elle fait et que vous, vous n'atteignez pas le même résultat, vous allez vous dire mais je ne suis pas bon en fait. C'est parce que je ne suis pas bon. Non, c'est parce que justement, il n'y a pas cette authenticité qui est extrêmement importante. Faites les choses avec beaucoup d'authenticité. Faites les choses avec votre cœur, avec votre âme. Laissez parler, laissez parler à travers vous ce qu'il y a envie de parler en fait. j'ai un ami au Québec, il appuie sur le bouton comme ça et puis il dit quand je commence un live, je ne sais jamais ce que je vais dire et ces lives, ils sont top et si tu me regardes, Steph, je te le dis, tes lives, ils sont top parce que, alors évidemment, il va dire des trucs parce qu'on n'est pas non plus là pour raconter n'importe quoi mais il appuie puis en fonction des gens qui sont là, en fonction de son inspiration, il va parler 5 minutes, 10 minutes et il est vachement suivi parce qu'il a toute cette bonne humeur, il a toute cette authenticité qui transpire à travers ses lives et c'est ça le truc donc surtout, surtout, soyez vous-même, réfléchissez bien et quel que soit votre projet, quoi que ce soit que vous ayez envie de bâtir, de créer, soyez vous-même, faites-le avec vos tripes, j'ai envie de dire, faites-le avec votre âme, avec votre cœur parce qu'il y aura toujours besoin d'un vous, il y aura toujours besoin d'un, je regarde les derniers, il y aura toujours besoin d'un Eric, d'un Pascal, d'un China, il y aura besoin, toujours, il y aura besoin de vous en tant que vous par rapport à ce que vous faites, c'est comme un boulanger, il y a plein de boulangers partout, je ne vous parle pas du boulanger qui fait cuire du pain congelé, je vous parle de celui qui fait vraiment le pain, il y aura toujours des boulangers, il y en aura toujours plein parce que chacun met son, comment dire, je vais dire un truc, je ne fais pas exprès, excusez-moi, ça me vient comme ça, chacun met sa main à la pâte en fait, mais chacun a sa façon de le faire, a son petit ingrédient, c'est tout comme quand vous faites la cuisine, la même recette, vous prenez 10 personnes, elles ont la même recette, elles ont les mêmes ingrédients, au final vous n'aurez pas la même chose parce que c'est chacun qui a mis son petit truc à lui, son petit grain de sel, son petit machin, donc pensez-y parce que si vous travaillez là-dessus, si vous focussez sur le fait d'être vous-même, de ne pas chercher à copier quelqu'un, ça va vous faire un bien fou intérieurement, faites les choses comme vous êtes, vous êtes au top, vous êtes parfait comme vous êtes au moment où vous l'êtes, c'est-à-dire maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas vous améliorer ? C'est vous qui voyez, bien sûr que vous pouvez vous améliorer, bien sûr que vous pouvez regarder vos lives, vous pouvez regarder ce que vous faites, si vous êtes formateur, vous vous filmez, si vous voulez prendre des retours, des gens qui vous suivent, etc., bien sûr vous pouvez le faire, je vous invite à le faire, mais soyez toujours quand même objectif par rapport à ce que vous allez avoir comme retour, ne soyez pas trop dur avec vous-même quand vous vous regardez, ne soyez, bref, soyez comment, tolérant avec vous-même, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, mais c'était un message que je trouvais assez important, c'est un podcast que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, et je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de sens, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui veulent développer des business sur le web, principalement sur le web, où il y a ce partage de photos de soi, de vidéos, de plein de choses comme ça, et je vois les gens qui rament pour parler clairement, qui ont un peu de mal, qui, voilà, mais parce qu'à un moment donné, on a tous notre place ici, on a tous notre message à faire passer, on a tous, voilà, on a tous à être nous, en toute simplicité, et plus on va le faire simplement avec, et je vais le redire une dernière fois, avec cette authenticité qui nous caractérise chacun, mieux ça va se passer. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là, merci à tous et à toutes pour vos commentaires, pour vos messages que je reçois en privé, qui sont vraiment super sympas, merci à toi qui ne me verra pas parce que je t'ai bloqué, qui m'a insulté la semaine dernière, franchement ça me fait plaisir parce que je t'ai fait plein de hoponopono, et je suis vraiment super content que tu sois venu ici pour me faire travailler comme ça, merci beaucoup, merci de partager mes lives, merci, j'espère que ça vous amène pas mal de choses intéressantes, on se revoit dans pas longtemps pour le prochain, normalement c'est mercredi si je dis pas de bêtises, passez une excellente fin de journée, une bonne après-midi si vous me regardez du Québec, à très bientôt, ciao ciao !